Et salut tout le monde, c'est DucB9, aujourd'hui on se retrouve pour le guide des défis de la semaine 6 de la saison 8 Beaucoup de lieux à se rendre cette semaine pour les défis, vous verrez ça, de visite et autres Ce qui est sympa vu que ça va faire des défis rapides et simples Juste avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage Et le petit abonnement aussi, voilà, si le guide vous plaît et que vous en voulez plus Et que je continue, bien évidemment, pour l'instant on a couvert tous les défis des semaines de cette saison Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, voilà, elles seront en description Si vous souhaitez avoir les autres guides pour les autres semaines Et nous on est tout de suite parti, sans plus attendre, avec le tout premier défi Qui nous demandera de visiter un lapin en bois, un cochon en pierre et un lama en métal Je pense que le lama en métal, vous savez tous où il est, voilà, c'est bien celui au-dessus de Junction Celui juste ici, voilà, le fameux grand lama de métal Alors il faut juste le visiter, il n'y a pas spécialement d'interaction à réaliser avec Moi je me suis amusé à l'édit, etc, juste pour vous montrer qu'il faut bien le visiter N'hésitez pas à passer par en dessous, vous posez même dessus si vous pouvez Voilà, comme ça au moment où vous êtes sûr de valider la chose Je peux vous recommander d'activer l'aide de groupe Si justement c'est possible et que vous avez des amis de connecté Sinon n'hésitez pas à demander en commentaire des gens qui seraient d'accord de faire les défis avec vous Car avec l'aide de groupe active, si vous mettez tous l'aide de groupe sur justement ce défi là Vous pouvez en envoyer un à chaque emplacement que je vais vous montrer Pour réaliser le défi au plus vite Voilà, et ça vous permettra en une partie de boucler le défi Le second emplacement est un lapin en bois que je vais vous montrer Il est juste au-dessus de Snobishore, voilà, ce petit lapin en bois est juste celui-ci Rien de plus simple, voilà, vous vous posez dessus, vous pouvez l'éditer un peu Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein Mais il faut vraiment être normalement sur le petit îlot autour A partir de ce moment-là ça compte, voilà, c'est rien de plus simple, hein, voilà Il n'y a rien de bien compliqué Voici l'emplacement sur la carte si vous le voulez Et on est tout de suite parti avec le cochon en pierre Qui est juste ici, voilà, à côté de Lucky Landing Il est assez grand, hein, voilà, lui c'est difficile de le louper Et normalement pareil, vous passez en dessous, vous hésitez un peu Et normalement ça vous comptera le défi Donc comme je vous le disais, le plus simple pour ce défi est d'activer une aide de groupe Et de partir à 3 ou à 4, hein, même, voilà Comme ça la quatrième personne elle peut se poser n'importe où, hein, limite Ça lui comptera quand même le défi Et au moins vous êtes sûr de pouvoir réaliser le défi très rapidement Et éviter de relancer des games, relancer des games, relancer des games Pour justement pouvoir aller au bon endroit à chaque fois, etc Autant justement utiliser les atouts que Epic Game met à notre disposition En deuxième défi, il faudra visiter les 5 endroits les plus hauts de l'île Alors vous allez voir qu'il y en a 4 qui sont très très proches Et le cinquième lui est un peu plus loin On va commencer par celui qui est le plus loin Il s'agit du volcan, voilà, juste ici Voilà, le volcan honnêtement c'est pas très compliqué de s'en douter, hein, honnêtement Clairement il est assez grand je pense On pouvait se douter qu'il était dans le top 5 Donc voilà, vous allez dessus, vous allez devant le panneau Vous faites une petite e-mod, vous faites ce que vous voulez Bref, ça comptera le défi très simplement Encore une fois pour ce défi je vous conseille de l'aide de groupe Malheureusement il y a 5 endroits à visiter Donc là vous serez oublié de relancer une game à un moment Ou peut-être même vu qu'il y en a 4 qui sont très très proches Vous pouvez justement envoyer un quatrième joueur au volcan Et à 3 vous pouvez essayer de faire justement les 4 autres Vu que ça ne vous demande pas de vous poser à l'endroit Et juste de visiter, vous avez juste à vous y rendre Donc voilà, si vous faites un petit astuce logique Normalement en une game ça peut aussi être jouable Sans plus attendre je vous montre le deuxième emplacement Qui est tout en haut du château justement de Polar Peak Voilà, comme vous pouvez le voir Vous pouvez envoyer quelqu'un au château de Polar Peak juste ici Il va prendre celui-là Et regardez le troisième, il y en a un tout en haut du sous-marin Qui est tout tout proche du château de Polar Peak Voilà, c'est vraiment pas trop loin A la limite si vous gagnez justement votre spawn Vous pouvez y aller très facilement Donc voilà, une personne peut limite se charger de ces deux-là Pendant qu'il y en a un qui est au volcan Hop, en troisième emplacement On a tout en haut justement de cette montagne-là Un troisième peut justement aller ici Pour valider ce défi-là Donc voilà, il pourra être vers cette pancarte-là Et après vous pouvez envoyer le quatrième et le dernier Qui aura l'aide de groupe d'activés C'est bien important que vous l'ayez tous Je le rappelle A cette montagne-là La montagne des super-vilains de la saison 4 Vers ce panneau-là Voilà, le panneau qui est juste ici Rien de plus simple Et normalement c'est peut-être jouable en une game résultat Donc à voir au niveau organisation etc Mais ça peut se faire honnêtement Ça se tente, ça se tente Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire Et n'hésitez pas justement comme je l'ai dit avant A chercher des gens en commentaire Les commentaires peuvent être très utiles pour ça En troisième défi, il faudra tuer 3 adversaires A Lazy Lagoon ou Frosty Fly Alors voilà, rien de plus simple Je vous conseille comme chaque semaine La Fornampoagne ou la Domination Disco Pour la bonne et unique raison C'est que déjà il y a la réapparition Ce qui est quand même un très très bon avantage Et par la suite, vu que vous avez une grande zone Si la zone elle tombe pile sur Frosty Fly ou Lazy Lagoon Lazy Lagoon ça arrive très souvent quand même Bah au moins vous aurez plusieurs tentatives Et plusieurs occasions de réaliser le défi Ce qui n'est pas négatif Et plutôt cool à avoir En quatrième défi Donc voilà apparemment on arrive là maintenant Dans les défis payants Voilà, ceux où ils nécessitent le pass de combat Vous aurez besoin d'atterrir à Fatal Field Dans un premier temps Voilà, donc l'atterrissage à Fatal Field Après vous êtes obligé de quitter la partie De mourir De faire ce que vous voulez Mais de terminer la partie Pour passer à l'étape d'après Ou l'étape d'après sera de vous poser à Lazy Lagoon Donc justement peut-être essayer d'anticiper la chose Avec le défi précédent Voilà, essayer de la jouer malin Après en troisième étape On aura Shifty Shaft À l'endroit où il faut se poser Puis on aura une nouvelle fois Frosty Fly Pareil voilà, si vous n'avez pas terminé votre défi Ça peut être sympa de synchroniser avec le défi des kills Et après en cinquième étape On aura Sunny Step Voilà, qui est aussi un petit spawn très très sympathique Pour rappel avec ce défi Vous n'êtes pas obligé de vous poser en début de partie Vous pouvez utiliser un planeur par exemple Un jumppad pour aller vous y poser Peut-être que les geysers peuvent marcher Donc voilà, utiliser un geyser pour mettons faire Sunny Step Peut être utile Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller en gros en début de partie Ce n'est pas des drops imposés Vous êtes juste obligé d'y atterrir en planeur Maintenant on passe au cinquième défi Qui lui sera de chercher Où le couteau pointe sur la carte au trésor On est de retour sur la login screen Justement qu'on avait utilisé il y a quelques semaines en arrière Où justement ça nous demandait de chercher Je crois vers justement les statues de glace Voilà, et bien là c'est à peu près la même chose Sauf que cette fois-ci c'est vers le couteau Le couteau en fait pointe entre le manoir En thé maintenant Enfin avant c'était le manoir des gentils Depuis il a été abandonné Bref, maintenant il a plus l'impression d'être hanté Et la piste de course Voilà, donc c'est entre ces deux endroits là Comme vous pouvez voir il y a la petite tâche Et on peut voir sur la carte même une petite tâche Donc voilà, rien de plus simple Vous allez ici et normalement il y aura une petite étoile à récupérer 10 étoiles de passe de combat Soit un palier plutôt gratuit Et plutôt très très simple à récupérer En avant dernier défi, on devra tout simplement Tuer un adversaire avec un pistolet à silex Ou l'arc explosif Voilà, c'est un peu le défi de cette semaine Vu en référence justement avec l'ajout de l'arc explosif Bref, vous avez compris l'idée Plutôt cool, voilà Un petit pistolet à silex Je pense que ça va être le plus simple Euh, non, l'arc explosif pardon Va être le plus simple Euh, pareil, les modes de jeu Peut-être la forme en poigne Ou la domination de disco Pour être sûr de vous y reprendre à plusieurs fois D'avoir plusieurs chances de tuer quelqu'un Bref, ces modes là sont vraiment simples Au moins pour le faire Vous n'êtes pas un peu sur Oh, il faut vite que je fasse mon élimination avec Et tout, etc Vous allez plus cool, plus décontracté Donc ça peut être vraiment un meilleur avantage Ces modes de jeu Pour terminer, il faudra utiliser Deux objets lançables Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent Par objets lançables Mais je pense que c'est dynamique Répulsif, grenade Toutes ces choses là Bref, vous voyez toutes les choses Que je suppose être des objets lançables S'afficher à l'écran Voilà, honnêtement Je n'ai pas d'autres suppositions que cela Mais bon, au moins à voir Mais je pense que c'est vraiment ce dont il parle Quand il parle d'objets lançables Comme chaque semaine A chaque fin de défi Vous débloquez un écran de chargement Donc qui se référencie à la semaine Que vous avez terminé à 100% Je rappelle qu'il faut terminer la totalité des défis Pour débloquer ces fameux écrans de chargement Et ces derniers vous permettent justement D'accéder à une bannière en semaine paire Donc voilà, les semaines 2, 4, 6, 8, 10 Et une étoile de passe de combat En semaine impaire 1, 3, 5, 7 et 9 Oui, 1, 3, 5, 7 et 9 Voilà, oui, effectivement Et cette semaine étant une semaine paire Vous avez une petite bannière à aller récupérer Voici l'écran de chargement Et voici normalement l'emplacement de celle dernière On pouvait voir sur les clés L'indication des 4 cases Qui se croisent en ce point là Donc normalement la bannière sera dans ce secteur là Je vous conseille peut-être de frôler les murs Regardez vraiment vers les parois Au milieu, sur le chemin Et normalement elle sera dans cette zone là Au pire j'ajouterai en description Une screen plus précise De l'emplacement exact Pour que ce soit un peu plus simple pour vous Donc n'hésitez pas à ouvrir la description Et de ce mois c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Merci à tous ceux qui pensent pour ajouter mon code créateur DGACKBY9 dans la boutique AkaJackBey9 Ça me fera très plaisir Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada